Togo et Fou, le Togo à votre portée. Qui guerre entre le ministre des enseignements et la Fézène ? L'universitaire, le gouvernement a manqué à son travail et que les enseignants devaient déjà demander la démission du professeur Dodi Kokoroko qui, selon lui, fait de la provocation. Ce qui se passe entre Kokoroko et les enseignants, c'est grave. Parce que si des enseignants entrent en grève ou des fonctionnaires en général, c'est que le gouvernement n'a pas bien fait son travail. Et par rapport à cette réalité qui débouche sur une grève, il faut que le ministre de tutelle se pose des questions. Quelles sont ses erreurs ? Parce que les gens ne peuvent pas sortir comme ça. Le ministre, au lieu de négocier, de parler aux gens d'une façon à les calmer, il fait de la provocation en tenant des propos qui n'ont pas leur place dans une négociation. Pour des choses graves comme ça, le syndicat, les enseignants auraient exigé sa démission. Parfois même son propre gouvernement leur aurait demandé de démissionner. Mais bon, c'est le Togo comme il va et de façon chaotique et le chaos continue à tous les niveaux. Les gens qui forment la nation, qui forment la jeunesse, qui forment les adultes et qui sont à la base du développement d'un pays moderne, c'est bien, on leur crache dessus, ce n'est pas bien. Mais le problème aussi, c'est la mobilisation des enseignants, de leur syndicat, etc. En principe, si les enseignants, tous les enseignants sont solidaires, aucun ne devrait accepter d'être nommé à quelque poste de directeur que ce soit. Sinon, ce serait une trahison que d'autres acceptent de remplacer des gens qui ont agi par solidarité dans l'intérêt du corps enseignant. Sous-titrage ST' 501